Et lors de leur prochaine visite à Troyes, les Chinois et les autres visiteurs d'ailleurs pourront admirer les nouveaux aménagements des quais de Seine, avec le long des quais justement une quarantaine d'arbres, des charmes précisément, principale difficulté, la structure du canal et le besoin de terre pour ces plantations. Un procédé innovant a donc été utilisé avec des armatures internes en matériaux recyclés, vous les voyez, avec des armatures donc insérées dans la chaussée pour guider les racines des arbres. Dominique Boisseau est maire adjoint en charge de la requalification urbaine à Troyes et il fait le point sur cette opération. Ça ne change absolument rien, c'est simplement on a la certitude en milieu urbain d'avoir mis un volume de terre qui soit suffisant pour que les arbres qu'on va planter, qui sont des arbres à haute tige et qui se développent beaucoup, à la fois se développent mais n'ont pas les nuisances avec des racines qui viendraient déborder, elles vont être contenues et ils auront suffisamment de volume de terre pour pouvoir se développer dans de bonnes conditions. Ce procédé on ne l'a pas utilisé sur la rue Roger-Saint-Lagros devant la faculté dans la mesure où là on n'a pas la contrainte qui est celle du long du canal. Ici on était contraint dans l'espace avec une limite qui était le mur du canal lui-même et d'autre part la voie piétonne mais qui sera aussi circulée pour l'entretien et différentes occasions. Un chantier que visitera le maire de Troyes, François Barouin, lundi après-midi. Les arbres seront plantés le mois prochain, quelques jours avant la fin de ce chantier colossal livré en théorie fin décembre.